Bonsoir à tous, très heureux d'être avec vous pour ce nouveau numéro de la loi des séries. Très heureux comme toutes les semaines, on passe en revue l'actualité des séries et cette semaine on parle même d'animation et je pense que Nora Gandouin qui était avec moi comme toutes les semaines, ça lui fait particulièrement plaisir cette semaine. Difficile d'échapper à ce dessin animé quand on est parisien ou quand on est maman ou quand on est les deux. Si pendant longtemps l'animation française a eu beaucoup de mal à percer notamment avec la concurrence des studios japonais depuis les coproductions des années 80 de Chalopin Darius avec le Japon et puis avec l'émergence des grands studios au début des années 90, l'animation française est devenue maintenant une référence et notre invité d'aujourd'hui est l'un des derniers exemples effectivement encore diffusés à la télévision de ce que c'est que la réussite de l'animation en France grâce à son dessin animé Miraculous qui en est à sa cinquième saison qui vient de démarrer pendant ses vacances de la Toussaint. Nous sommes ravis d'accueillir Thomas Astruc, l'un des grands faiseurs de Miraculous. Il n'est pas le seul, on va y revenir. Cinq saisons de Miraculous quand vous avez lancé le projet. Évidemment qu'on espère que ce soit un succès mais est-ce que vous imaginez comme ça que cinq ans plus tard ce serait encore un succès à ce point-là ? Non, c'est imprévisible. On se disait tous avec le producteur Jérémie Zag et puis Nathalie Abron, le directeur artistique, on se disait tous que ça avait le potentiel pour être vraiment une bonne série qui marche bien parce que le concept est fort mais que ça prenne aussi vite et partout dans le monde, comme ça, que ça se répand comme une traînée de poudre dès la première saison, c'est, je veux dire, même nous, ça nous a pris par surprise. Bon, on va rentrer dans le détail, on va essayer d'expliquer ce que sont les raisons du succès de Miraculous en France et dans le monde entier. Mais évidemment, d'abord, on va se replonger un petit peu dans cette cinquième saison dont voici la bande-annonce que les équipes de TF1 nous ont prêté avec une grande gentillesse. Préparez-vous pour la saison 5 de Miraculous. Je suis monarque. Je vous attaquerai désormais sans relâche. La victoire de monarque ne sera jamais totale. Vous n'êtes pas les prisonniers, mais mes esclaves. Je n'ai plus le droit à l'erreur. L'heure est venue de réécrire l'histoire. Échangeons nos Miraculous. Tiens, allez, transforme-moi ! Miraculous, saison 5, en exclusivité sur TF1. Ce programme est proposé en audio description. Et voilà, et oui, Miraculous, saison 5, avec le grand retour de ces deux personnages, et notamment de Ladybug. Difficile d'ailleurs dans les allées en ce moment pour les fêtes de Noël de passer au travers effectivement aussi de tout ce merchandising qui a été créé et qui a été aussi nouveau pour la France, parce que la France n'avait pas l'habitude aussi d'exploiter ses marques. Mais revenons aux origines, parce que nous, c'est ça aussi qui nous intéresse dans cette émission, c'est comment on fabrique ces fictions, qu'elles soient celles qu'on regarde à la télévision, en live ou les séries d'animation. Comment est né Ladybug et les aventures de Miraculous ? Là-bas, c'est un petit peu par hasard. Moi, le personnage m'est venu, parce qu'en fait, je bossais dans un studio, et puis il y a eu une jeune femme qui a rejoint l'équipe, et elle avait un t-shirt avec une coccinelle dessus. Et comme c'était la coutume à l'époque, on a commencé à s'échanger des post-it, pour s'échanger des blagues, comme ça, pour se faire marrer. Et sur un de ses post-it, je l'ai caricaturé en super-héroïne coccinelle. Et je me suis dit, oh tiens, il est sympa ce personnage, il faudra en faire quelque chose, et c'est comme ça que le personnage est né. Après, j'ai bâti tout un univers autour, voilà. Et puis après, c'est une question de rencontre, et c'est la rencontre avec Jérémy Zag qui permet à ça de décoller, puisque, effectivement, lui, il avait une... Je pense qu'il a... Comme c'était pas quelqu'un du serail, il avait pas les mêmes réflexes que les autres producteurs. Et donc, voilà, c'est lui qui a assumé le fait que ça se passe à Paris, alors que c'était un truc que les producteurs se refusaient à faire, de localiser une série en France. Parce que le modèle économique des producteurs, alors, reposait plutôt sur le fait de, justement, faire un truc très, très neutre, qu'on reconnaisse jamais la France, parce que, soi-disant, ça permettait de mieux exporter les séries à l'international. Voilà, Jérémy n'était pas du tout dans ce... dans... du serail, donc il n'y avait pas du tout ces idées préconçues. Certainement dit d'ailleurs au fait que, par exemple, le modèle de narration, c'est-à-dire l'histoire de super-héros ou des influences, dont on reparlera tout à l'heure, de Miraculous, sont tellement identifiés à d'autres types de pays qu'en l'identifiant en France, on prend le risque de bloquer. C'est un peu... Si demain, on voulait lancer une histoire de super-héros, on n'a pas intérêt à faire que le héros évolue à Paris et se balance au bout d'une toile à la tour Eiffel, quoi. C'est moins facile. Mais ça pourrait, mais... Pourquoi pas, en vrai ? Parce qu'il se balance en haut d'une tour aux États-Unis ou de la tour Eiffel. La tour Eiffel est plus connue, quelque part, pardon. Non, et puis le truc, c'est aussi, on parle de ce qu'on connaît le mieux. Puis, Jérémy et moi, on est parisiens. Donc, voilà. Et le but du jeu, c'était aussi que les gens... Voilà, quand on regarde des séries japonaises, on se prend à aimer le Japon, on se dit, oh, qu'est-ce que j'aimerais bien visiter ce pays, et tout ça. Et pareil pour les États-Unis. Et puis, pareil, maintenant, il y a la même chose avec les séries coréennes. On se dit, pourquoi, nous, en France, on n'assume pas ce truc-là, et alors qu'on a des atouts, nous aussi, à faire valoir. Et des villes mondialement connues. Mais voilà, donc, voilà, c'est très, très bien. Donc, du coup, on se retrouve avec Paris, qui est un personnage à part entière de la série, et c'est très bien comme ça. Quelqu'un qui n'aurait jamais vu Miraculous, comment on peut expliquer l'histoire en quelques mots de Miraculous ? Le pitch, on sait que souvent, quand on est un auteur et qu'on arrive dans une chaîne pour présenter un projet, que ce soit une animation, il y a l'exercice du pitch qui est important, arriver à convaincre quelqu'un en quelques mots. Voilà, si aujourd'hui, on nous a présenté Miraculous, on dirait quoi ? Est-ce qu'on peut dire ? En fait, ce qu'il faut mettre en valeur, c'est le moteur de la série. Le moteur de la série, c'est la relation amoureuse, en fait. Donc, généralement, ce qu'on raconte, c'est que, voilà, Marinette est une super-héros qui s'appelle Eddie Buck, qui se bat contre un méchant, qui s'appelle le papillon. Elle a pour partenaire un jeune super-héros qui s'appelle Chat Noir. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que, sous le masque de Chat Noir, se cache le garçon dont elle amoureuse à l'école, qui est Adrien, et sachant que lui-même est amoureux de Ladybug, sans savoir que, sous le masque de Ladybug, se cache sa camarade de classe. Et en fait, c'est ça, le moteur de la série. C'est ça qui est assez fort, c'est qu'ils combattent ensemble, mais ils ne savent pas qui est derrière. Je vais vous montrer une photo, vous allez me dire si ça fait partie des influences pour créer cette série-là, entre autres. On va la voir à l'écran. On est sur du Sailor Moon. J'aurais pu montrer Sailor Moon, j'aurais pu montrer plein d'autres exemples, c'est-à-dire ces teams, un peu d'ailleurs inspirés des Sentai américains, japonais, mais ces équipes, ces escadrons qui combattent, et ces jeunes filles, ce qu'on appelle au Japon les Magical Girls. Il y en a eu plein dans les années 80. Celle-ci fête ses 30 ans cette année, d'ailleurs, en plus. Sailor Moon, ça a fait partie des... Ouais, bien sûr, bien sûr. De toute façon, moi, c'est le genre de... Je regardais toutes ces émissions-là à la télé, donc forcément, ça m'a marqué. Et puis, en plus, on a bossé avec Toe Animation lors de la conception de Miraculous. Donc, forcément, lui aussi, on a eu un input sur le contenu de la série. À la base, il n'y avait pas les bébêtes, par exemple. Il n'y avait pas les familles. C'est eux qui ont insisté, voilà, si vous voulez vraiment faire un mix de Magical Girls et de Super-Héros, il faut que vous ayez une bébête, quoi. Alors, après, mon travail, ce n'était pas juste de copier bêtement les codes de la Magical Girls, mais c'était vraiment de rendre tout ça... De ses aponts priés. De ses aponts priés de leur rendre hommage. Parce que, notamment, par exemple, je trouve que les bébêtes dans les trucs de Magical Girls, c'est cool, parce que ça vend des poupées et tout ça. C'est ça. Donc, on est content. Donc, ça, d'un point de vue de production et de business, c'est intéressant. Après, je trouve... J'ai toujours trouvé qu'en termes d'histoire, c'était un petit peu... Ce n'était pas super intéressant d'avoir ces bébêtes-là. Elles n'étaient pas motrices de l'histoire. Mais est-ce que c'est facile... Pardon, parce que je vous en parlais. Est-ce que c'est facile de faire cohabiter au sein de l'écriture d'un programme, quel qu'il soit ? On dit souvent, quand on voit une série Star Wars sur Disney+, on dit, tiens, quand on voit bébé 8 arriver dans un film ou quand on voit arriver le bébé Yoda, on se dit, ils l'ont fait pour vendre quelque chose. Comment on arrive à faire cohabiter l'intérêt scénaristique et narratif d'une histoire avec l'intérêt de merchandising qui rentre dans la production de... Aussi dans le financement d'une production de télévision ? Nous, on ne se pose pas trop la question. C'est-à-dire que la chance qu'on a, qu'on nous donne à Zactoun, c'est le fait que l'histoire prime sur le merch. Donc en fait, moi j'ai déjà travaillé sur des séries dont il y a d'abord les jouets et le merch et puis ensuite on fabrique le dessin animé qui va avec et on essaie de trouver un truc... une histoire qui vaguement marche avec les jouets. Là, c'est l'inverse. Nous, c'est d'abord, on fait des histoires qui nous plaisent et ensuite, on voit ce qui peut donner lieu à du merch. Et du coup, je pense que ça fonctionne mieux parce que du coup, ça fait des produits qui permettent vraiment de prolonger l'histoire que tu as eue dans ton écran. Donc je pense que c'est plus intéressant comme ça. Et c'est pour ça que les Kwamis marchent bien aussi. C'est parce qu'en fait, ils ont vraiment un rôle hyper important dans la série. Ils sont vraiment moteurs. C'est des vrais personnages. Ce n'est pas juste des prétextes avant des pluches. Moi qui ai découvert, je vais être très honnête, moi j'ai découvert Miraculous pour préparer l'émission, ce qui est assez fort... J'étais malheureusement passé à côté avec toujours l'idée de me dire que c'est un des amis, il faut que je le voie parce que je suis sûr que ça va me plaire. Et ce qui est assez fort, c'est que quel que soit l'épisode dans lequel on rentre, on est finalement assez vite happé. Comme s'il fallait qu'à chaque épisode, on puisse capter un nouveau spectateur qui ne l'aurait pas découvert et qu'il comprenne les enjeux directement. Ça m'a frappé aux yeux. Alors évidemment, le premier épisode de la Saison 5 est fait toujours début de saison pour relancer les enjeux. Mais quand même, il y a cette capacité de la série en termes d'écriture où vous avez fait en sorte que toujours derrière, on puisse rentrer dedans. C'est important parce que... Notamment quand tu fais des dessins animés qui s'adressent essentiellement aux plus petits, même si nous, on est une création, on essaie vraiment de parler à tout le monde, à toute la famille. TF1, eux, ce qu'ils lisent avant tout, c'est quand même avant tout les enfants. Et les enfants, ça grandit très très vite. Donc là, tu commences la diff en 2015, on est en 2000... Enfin, on est à 7 ans plus tard. Donc forcément, les petits qui étaient là au début, maintenant ils sont devenus grands et donc il faut continuer à ramener des petits dans l'histoire. Donc c'est important de faire en sorte que chaque épisode puisse être un point d'entrée dans la série. Et d'ailleurs, c'est ce que... Là-dessus, on applique... C'est ce que faisait déjà Marvel, par exemple, dans les années 80, où Jim Shooter, qui était l'éditeur, il me semble, à l'époque, disait toujours, aux scénaristes et aux dessinateurs, il disait, voilà, chaque numéro de Spider-Man doit être un point d'entrée possible pour un nouveau lecteur. On a cette... On parlait tout à l'heure, effectivement, de Charles Le Pen, d'Aries, qui ont été un peu les grands artisans de l'animation, mais il y en a eu d'autres. On pense aux Etats-Unis, il y avait un grand producteur qui s'appelait Lou Shimer, qui a eu aussi beaucoup d'importance, il a fait Les maîtres de l'univers et des dessins animés comme ça. C'est des dessins animés qui reposaient déjà sur ce qu'on retrouve dans Miraculous aujourd'hui, qu'est le feuilletonnant. Mais est-ce que le feuilletonnant a été forcément évident et facile à imposer parce que pendant très longtemps, l'animation, notamment en France, avait un peu exclu le feuilletonnant de son modèle narratif, un peu plus en tout cas. Je ne dirais pas que c'est feuilletonnant, je dirais qu'il y a des éléments feuilletonnants, mais tu vois, chaque épisode est autocontenu, donc tu peux très bien, même si tu as loupé ce qu'il y a avant, ou tout ça, tu peux quand même te raccrocher aux branches et parfaitement comprendre l'histoire. Après, c'est, voilà, parce que pour que tu puisses parler au plus petit, il faut que, donc, tu ne peux pas te permettre de raconter une histoire qui fait 26 épisodes d'affilée, ce n'est pas possible. Parce que si tu n'en loupes pas, tu es complètement largué. Donc, nous, après, on remet des éléments feuilletonnants dedans pour que ça plaise au plus grand nombre, mais non, ce n'est pas vraiment un feuilleton, c'est plutôt, mais ça rejoint un petit peu une façon de faire, une façon d'écrire qui rejoint un petit peu ce qu'on faisait beaucoup dans les années 90, tu vois, je ne sais pas si tu te rappelles les séries comme Star Trek de Next Generation, etc., où en fait, on avait des séries dont chaque épisode était autocontenu, mais avec un film avec un édition qui se déroule, mais ça, ça s'est complètement perdu. Maintenant, on a soit des formules à chaud, soit des vrais feuilletons avec une histoire qui se déroule sur je ne sais pas combien d'épisodes, mais ce type d'écriture, en fait, il a vraiment été... Et d'ailleurs, c'est la formule de Sailor Moon, par exemple, puisque dans chaque... Ou d'un dessin animé plus ancien... Non, mais quand je pense à Sailor Moon, je pense à un autre dessin animé qui est Cutie Yoni, qui est Chérimiel, qu'on a découvert brillamment dans le club Dorothée, je crois qu'il est d'ailleurs du même Gonagai, et qui fait partie de ces dessins animés-là, où à chaque épisode, on a l'héroïne qui combat un méchant envoyé par le super méchant, et puis, voilà, il est éliminé à la fin de l'épisode, et puis on passe à... Par contre, l'histoire continue sur tous les autres épisodes. Ça, ça fait partie de l'arche narrative, mais effectivement, le pur feuilleton, comme faisait, par exemple, Charles Pindarias, avec Ulysse 31, avec Les Cités d'Or, aujourd'hui, c'est effectivement plus compliqué, parce qu'il y a moins de portes d'entrée, et c'est moins facile. Même Ulysse, c'était pas feuilletonnant. Ulysse, il y avait un petit peu de feuilletonnant, quand même, il fallait... Oui, il y avait une formule, de l'autonomie, si on pouvait le regarder dans le désordre, ça marchait quand même. Voilà. Qu'est-ce qui... Avant qu'on continue, qu'est-ce qui marche dans Miraculous auprès des enfants ? Des enfants et des mamans. Et des mamans. Les deux. Oui, ça m'intéresse. Alors... Explique-moi. Moi, ce que... Enfin, ce qui marche auprès des enfants, ça commence par les super-héros. Moi, mes enfants, ils grandissent à Paris, donc ce qui marche, c'est qu'en fait, à l'école, ils font du sport Place des Vosges, donc comme Marinette. Donc ça, ça marche vachement bien parce que pour eux, ça n'arrive jamais de se retrouver dans le même univers que le dessin animé. Et pour un enfant, c'est pas quelque chose qu'ils voient à la télé, c'est dessiné, mais c'est quelque chose qu'ils connaissent. Et à côté... Alors, je balance vos... vos... lieux de prédilection. Il y a une boulangerie qui est la boulangerie de Marinette. Donc mes enfants, ils sont déjà allés et tu vois les enfants devant qui regardent et qui disent « Mais c'est la boulangerie où elle va Marinette ! » Ça, normalement, ça marche avec les séries mais pas avec les... Oui, mais les enfants, Disney te le dirait, ils sont très forts en merchandising. Et du coup, ça, pour des enfants parisiens, pour le coup, c'est complètement attractif. En plus, au début, moi ça, j'ai trouvé que c'était du génie, Marinette, quand même, à ses heures perdues, quand elle rêve à Adrien, elle est babysitter. Tous les enfants ont une babysitter. Moi, j'avais en plus la chance que ma babysitter était en même temps couturière comme Marinette au début. Donc, alors moi, on avait fait un full carton. Là, il y avait... Voilà. Mais donc, les enfants s'attachent vachement au côté super-héros. Les miens sont très petits, très petits pour l'histoire d'amour, en tout cas. Enfin, j'espère qu'ils sont encore trop petits pour l'histoire d'amour. Mais le côté super-héros et papillon et tout ça, ça a complètement pris. Pour les mamans, disons, les 10 ans et après, les ados, machin, t'as l'histoire d'amour, c'est hyper accrocheur. Puis qu'on suit facilement. Et après, pour les mamans, qui n'est jamais allé déguiser en Marinette, s'il te plaît ? Enfin, qui pouvait se le permettre, en tout cas ? Et c'est un merchandising hyper facile à faire qui parle à tout le monde. Et du coup, en tant que maman, c'est un sans faute. Les enfants s'y retrouvent selon l'âge dans différentes parties de l'histoire. Donc, en fait, comme vous disiez tout à l'heure, ça parle à toute la famille. Peut-être au papa un petit peu moins. Ah, c'est aussi, oui. Moi, il ne s'est pas identifié à chat noir du tout. C'est très intéressant parce que ça, c'est exactement comme ça que les Américains construisent même leur fiction à destination des ados. Ils s'arrangent toujours pour qu'il y ait une seconde lecture derrière qui soit pour les gens qui sont plus adultes pour qu'on recrée cet univers de rendez-vous. C'était ça aussi l'idée. C'était que la famille puisse se retrouver autour du dessin animé ensemble devant les debugues échalois. Moi, c'est ce qui me rend le plus fier de cette série. C'est vraiment le fait que je rencontre des gens qui me disent « Je regarde la série avec ma petite fille. » Tu sens que ça touche vraiment tout le monde et que c'est un moment où les gens se retrouvent en famille, peu importe la génération. Ça se regarde très facilement quel que soit l'âge. Tu arrives à suivre à ton niveau quel que soit l'âge. C'est vrai que la plupart on a tendance à concevoir les programmes de manière segmentée. Les programmes pour telle tranche d'âge, telle tranche d'âge. Donc, en fait, les programmes familiaux comme ça, malheureusement, ça devient rare. Là, je trouve ça bien d'arriver à aller contre la tendance et de faire en sorte que ça marche quand même. Tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, je veux dire que même pour les fratries ou les vacances en famille, tout ça, c'est pratique. parce qu'en fait, ce n'est pas mon cas, mais quand on part en vacances, tu as des enfants plus âgés qui ont 10 ans, tu as des enfants qui ont 4 ans, tu sais, ils vont se retrouver là-dessus. La grande de 10 ans, elle ne va pas regarder pas de patrouille. Moi, j'adore, perso, mais elle ne va pas regarder pas de patrouille. Que tu peux facilement mettre un petit de 4 ans, une fille de 10 ans, la baby-sitter et la maman qui est en train de cuisiner ou le papa, visiblement, et tout le monde peut regarder Ladybug sans problème. C'est ça, ça a un côté vraiment rassembleur. Et parmi ces autres aspects d'identification et même de projection des enfants, moi, je me souviens quand j'étais gamin, j'en regardais Les Chevaliers du Zodiac dans la cour de l'école qui ne se lançait pas, les Metteurs de Pégase. Quand Sailor Moon se transforme, il y a le fameux incantation par le pouvoir du prisme lunaire. Ça aussi, c'est des choses que vous avez intégrées pour qu'il y ait aussi, non pas simplement dans le costume, mais aussi même parfois dans les incantations, dans les choses qui sont dites, des choses qui soient des gimmicks répétés d'épisode en épisode. C'est des rituels. Les rituels, parce que ça, les mômes, ils ont besoin de choses comme ça. Donc oui, c'est un des trucs qu'on apporte aussi par rapport aux... Là où on leur a eu plus du côté des programmes japonais plutôt que du côté super-héros, c'est qu'on a implémenté ce genre de rituels dans la série. Alors parmi les autres choses... Ça devient des signatures visuelles, c'est quelque chose qui est rassurant. Et ça fait du bien. Et même chez nous, j'avoue que c'est vrai que ça match tout de suite parce que d'un seul coup, on est dedans et on se dit qu'il y a quelque chose d'assez jubilatoire quand on est gosse de pouvoir lancer la même incantation que de jouer à Actarus et de faire le transfert ou le métamorphose. Ça marche toujours. Il y a un autre quelque chose qui fonctionne très bien chez Miraculous. C'est son générique. Ah oui. Alors justement, replongeons-nous dedans ce générique de Miraculous. On va le redécouvrir maintenant juste pour se faire un petit peu plaisir. Regardez. Je m'appelle Marinette Une fille comme les autres Mais quand le destin me choisit pour lutter contre les forces du mal Je deviens Miraculous Lady Bird Et si je me souviens bien et si j'ai bien réalisé mon petit Miraculous illustré ça c'est évidemment générique que tout le monde connaît mais au tout tout début il y a un générique qui avait été fait en test il me semble et où il y avait un jeune homme qui chantait dessus il y avait Noam Noam Cagnel qui avait fait une version test du générique qui n'a pas été gardé évidemment. Bah tiens puisqu'il est à la partition notamment il a travaillé sur les musiques de Miraculous il y a à peu près un an on recevait Noam dans ce studio et évidemment on lui avait posé la question sur Miraculous il nous en dit un petit mot regardez. Mais si on parle de Miraculous on peut parler de Jérémy Zag parce que c'est non seulement le producteur le génie derrière cette série qui est une série qui marche le mieux au monde aujourd'hui il est aussi compositeur Jérémy on a fait les musiques ensemble et il a un vrai talent de compositeur bon moi après je produis tout en studio mais souvent il m'envoie des trucs iPhone vocaux avec des idées de mélodies il est très très talentueux il s'est installé à Los Angeles il y a quelques années il s'est installé à Los Angeles maintenant il est revenu en France en France voilà et pour moi du premier moment que j'ai rencontré Jérémy j'ai dit je sens un Chaim Sabah numéro 2 ici quand je l'ai rencontré quand vous avez vu à la soirée Miraculous et qu'on a fait l'interview j'ai eu la même sensation c'est quelqu'un qui a vraiment du flair qui travaille avec Jacqueline qui travaillait avec Jacqueline Torjman oui il télécherait Jacqueline parce qu'il connaissait il voulait bosser dans ce milieu mais il ne connaissait pas grand monde il ne vient pas de ce milieu donc elle lui a pris par la main elle lui a montré on rappelle qu'elle était la représentante de Sabah en France puis aussi de l'autre de Sip Animation puis ensuite Zach Toon avec Jérémy Zag pour comprendre le suivi et ce qui est génial avec Jérémy c'est que il ne vend jamais jamais quelque chose il ne vend pas des projets il est habité par ses projets ah mais il est passionné il dort il mange il vit ça et quand il voit quelqu'un pour des rendez-vous ils sont tout de suite pris par ah mais il a les yeux qui brillent c'est un grand fan de Dragon Ball c'est jamais un travail de vente c'est juste il est et puis si ce n'est pas avec toi ça va être avec une autre et voilà et Noam Kanyel qui travaille donc sur la musique de Miraculous on parlait de Jacqueline Torgeman évidemment c'est peut-être aussi ça qui fait que cette génération que nous sommes nous ici on peut aussi s'identifier à ces dessins animés là c'est qu'ils sont les héritiers de ces gens qui ont fait ces dessins animés dans le passé pour la jeune génération qui nous regarde et qui ne connaissent pas Noam Noam c'est celui qui le premier interprète le générique de Goldorak en 78 c'est grâce à lui grâce à Rahim Saban grâce à Chucky Lévy grâce à tous ces gens là que ce merchandising de la musique a permis de rentrer dans le financement des dessins animés enfin tous ces éléments là et Jacqueline Torgeman bras droit de Rahim Saban à la grande époque des années 80 en France pendant très très longtemps avec son époux Alain Garcia aussi ils ont travaillé beaucoup sur la musique enfin Miraculous c'est le descendant c'est l'héritier de ces dessins animés là aussi finalement quelque part ouais ouais et puis c'est naturel parce qu'en fait moi j'ai c'est Jacqueline qui nous a présenté Jérémy et moi parce qu'à un moment Jérémy cherchait des gens pour travailler sur une adaptation c'était Arthur et les Minimoys en série d'animation et donc il commençait à travailler avec Jacqueline et Jacqueline il me dit tu devrais rencontrer un gars il s'appelle Thomas Struck j'ai déjà bossé avec lui tu vas voir il va faire des choses il peut faire des choses bien et voilà puis c'est comme ça que ça a commencé donc oui tout ça c'est les expériences les rencontres et oui on capitalise sur tout le savoir-faire qu'on a engrangé depuis depuis voilà depuis des décennies 40 ans mais qu'on arrive à cette grande réussite on va voir à l'image la grande figure du méchant notamment de cette saison 5 mais voilà nous l'avons là je trouve qu'en plus de ça ce qui est formidable avec Miraculous c'est quand on prend le dessin animé bon bah on le regarde et les images sont magnifiques mais quand on on a comme ça des photos alors c'était du TF1 je les remercie nous les ont envoyées et tout mais quand on voit ces photos j'espère qu'on la voit plein écran aussi pour que vous puissiez la voir vraiment bien c'est toujours des belles images des belles photos pensées comme telles enfin il y a un soin tout particulier qui est fait à chaque fois et qui est pris pour les dessins c'est vraiment la mise en scène c'est un des trucs sur lequel on fait vraiment très très gaffe ça ne veut pas dire que la série est parfaite il y a plein de peintes techniques heureusement la plupart des gens ne les voient pas mais oui on fait très très gaffe à l'écriture on fait très très gaffe à la mise en scène pour être sûr que la mise en scène vraiment souligne toutes les intentions qu'on a posées à l'écriture voilà donc c'est il y a beaucoup beaucoup de travail derrière quand on a une série on se dirigeait vers la fin de cette émission mais quand on a une série qui est à ce point un carton mais pas seulement en France mais dans le monde entier comment on en conserve la maîtrise quand on est-ce que voilà la tentation de se retrouver pourquoi pas dépossédé ou pas dépossédé mais en tout cas avec d'autres impératifs qui rentrent en ligne de compte avec les pays étrangers enfin voilà comment on arrive à garder le contrôle à rester droit dans ses bottes d'une série qui maintenant n'est plus simplement un succès en France mais un phénomène dans le monde entier c'est disons qu'on se pose pas tant la question dans ces termes là c'est plutôt possible nous là on a presque le problème inverse c'est à dire que pour faire grandir la marque il faut qu'on arrive à produire plus plus vite et donc ça veut dire qu'on a besoin de plus de monde et le problème qu'on a à l'heure actuelle c'est d'arriver à faire entrer des nouvelles personnes dans la série dans l'équipe de fabrication pas les spectateurs bien évidemment vous m'aurez compris et c'est difficile parce qu'en fait c'est difficile de trouver soit des réalisateurs ou des scénaristes ou des storyboarders tout ça qui en fait qui ont regardé la série et qui la connaissent pour pouvoir s'en approprier les codes voilà exactement si tu rentres dedans et que t'as pas vu ce qui s'est passé avant forcément tu vas passer à côté de certains trucs tu vas pas savoir le faire l'exemple que je donne toujours parce qu'il y a souvent des storyboarders qui viennent pour postuler ils disent t'as regardé la série ou pas oui oui j'en ai vu deux ou trois donc ça généralement quand ils me répondent ça je sais qu'ils l'ont pas regardé et là je leur dis tu sais c'est impératif si tu veux travailler sur la série il faut que tu la regardes parce que sinon ça va faire c'est la même chose c'est comme pour les Simpsons si à un moment t'as pas regardé les Simpsons et que tu sais pas comment Homer il fait tu ne sauras pas le jouer il est prêt à postuler faut juste le t'es obligé de le regarder je pourrais pas te l'expliquer il faut que tu le regardes il faut que tu le vois au moins une fois pour que mais c'est compliqué parce que c'est vrai qu'en France comme on a pas l'habitude de comment dire la plupart des gens qui travaillent dans l'animation en fait ne regardent pas ce qu'ils font ils sont pas eux-mêmes spectateurs ils sont pas eux-mêmes c'est très très rare mais c'est bon après c'est pas un reproche et je leur jette pas la pierre c'est normal que je pense que quelqu'un qui par exemple fait storyboard ou sur c'est peut-être aussi parce que le petit je comprends qu'il ait pas envie de se taper 52 épisodes il faut qu'il fasse des enfants on sera obligé est-ce que c'est pas dû au fait qu'en France l'animation est quand même encore cataloguée comme étant un genre appartenant aux enfants et qu'on regarde quand on est enfant et que donc du coup on peut travailler dedans mais le regarder faut pas pousser non non bien sûr ça on va pas nier il y a un certain snobisme en France à l'égard de l'animation tu sens vraiment qu'il y a une hiérarchie culturelle on va on se rappelle les paroles d'Origine Bachelot qui disait que la bande dessinée c'est une bonne entrée dans le monde de la lecture comme si la bande dessinée c'était pas un art à part entière non mais tu sens qu'il y a bon bah il y a les réalisateurs de live au cinéma cinéma d'auteur d'abord après en dessous t'as les réalisateurs de séries live en dessous il y a les réalisateurs de films d'animation et en dessous il y a la catégorie à laquelle j'appartiens qui est vraiment les réalisateurs de séries d'animation alors nous on est vraiment l'anime le métier pourtant ceux qui rapportent le plus quand même c'est toujours comme ça mais voilà donc c'est vrai qu'il y a il y a un certain snobisme là dessus qui j'espère passera et qu'on parce que moi je je me rappelle les paroles de Terry Guilliam qui disait voilà un réalisateur d'animation on sait faire du live un mec qui vient du live c'est pas forcément faire de l'animation donc vous me faites ma transition monsieur est-ce que finalement ce sera ma dernière question mais la prochaine étape est-ce que Thomas Astro pourrait être le réalisateur de Miraculous Live j'aimerais bien j'aimerais bien j'aimerais bien avec Jérémy on caresse l'espoir de de faire une série en live on aimerait bien voilà une série en live Miraculous ça marcherait le casting ça serait fantastique j'ai déjà commencé à bosser sur le concept avec 2-3 petits changements par rapport à ce qu'on a là mais c'est moins facile c'est moins facile il y a moyen d'avoir un petit twist voilà ça supposerait peut-être des personnages un peu plus âgés aussi voilà on a commencé à travailler sur le concept après c'est encore une fois c'est une question de temps parce qu'il y a tellement à faire un peu avec cette démarche qu'ont dû avoir certainement les créateurs de la série je pense à elle sur Netflix Wings où la série live est très différente de la série animée il est évident que vous viseriez un public potentiellement un peu différent un peu décalé par rapport à celui de Miraculous ou pas forcément ? bah si parce que je pense que les enfants qui ont grandi avec les premières saisons de Miraculous qui maintenant sont devenus ados et adultes ils vont pas forcément regarder indéfiniment comme ça des séries de dessins animés voilà donc il faut pouvoir leur donner qu'ils puissent continuer à expériorer l'univers de Miraculous mais sur un support qui est peut-être un petit peu plus sur lequel on peut se permettre plus de liberté qui est moins parce que bon voilà pour plaire aux petits il y a des codes voilà qu'il faut qu'on respecte et les petits si on va vers des trucs trop sérieux trop adultes ils vont décrocher donc à un moment c'est peut-être bien effectivement avec le succès de la série d'avoir une série d'animation qui continue à être une espèce de programme familial par lequel les petits rentrent dans l'univers et à un moment bon bah voilà quand les fans deviennent un petit peu plus âgés hop qu'ils puissent aller vers sur un autre support voilà je pense que c'est tout l'intérêt en plus du fait maintenant d'avoir tous ces supports possibles séries live séries animation comics films c'est que voilà on peut explorer diverses facettes de cet univers et on peut donner le contenu adapté à chaque voilà à tout le monde bon en tout cas en attendant une série live Miraculous on a compris que c'était en réflexion en attendant la série il y a la saison 5 de Miraculous qui est en cours de diffusion sur TF1 dans Téfou c'est pendant les vacances c'est tous les jours et ensuite ce sera le dimanche dans Téfou après les vacances de la Toussaint évidemment et en replay sur Téfou ça c'est pas un problème avant de se quitter je voudrais vous présenter une bande annonce on reste dans l'animation ça arrive là c'est la saison 2 très attendue d'une autre série d'animation qui est pas du tout pour les enfants pour le coup mais qui est une autre des grandes réussites françaises ça s'appelle Last Man Heroes c'est la suite évidemment de ce dessin animé là aussi qui finalement il y a des passerelles qu'on pourrait faire avec Miraculous là aussi il y a une espèce d'héritage de ces séries des années 90 puisqu'il y a notamment la présence de Vincent Ropion qui était la voix de Nicky Larson qui participe il y a cet héritage là aussi la bande annonce de Last Man Heroes qui arrive sur France Télévisions plusieurs personnes ont été retrouvées mutilées dans le secteur récupère des cadavres de caméos quatre coins de la ville pas loin d'une centaine la police a parlé d'une fausse ambulance qui ramasserait des drogués il y a un taré qui vole les yeux des morts de Bordos Siri elle m'a parlé de Siri elle est morte ta carrière ton mariage ton argent t'as tout perdu la seule chose que tu veux faire c'est en caisser les coups putain moi je vais te miquer t'as pas encore fait mon pépère le public adore les comebacks c'est le moment de faire des paris audacieux oubliez tout ce que vous avez vu ma vie en dépend enfile ton short on est de retour Heroes donc diffusé sur Slash voilà on parle de réussite de l'animation française ça en est encore une autre on va se quitter c'est la fin de cette émission mais je rappelle encore une fois que Miraculous saison 5 c'est sur c'est sur tes fous c'est sur TF1 pendant les vacances c'est le dimanche sur TF1 et c'est une des très grandes réussites de l'animation française et on est ravis que voilà quelques années après que nous on ait découvert quand on était petit des dessins animés faits par des grands faiseurs bah que on est voilà nos enfants et la même chance nos enfants et je pense à ses héritages même des studios comme on l'a pas cité mais comme Procidis avec les il était une fois enfin voilà les équipes de barillés qui ont été très importantes Derriès, Chalopin, Thibaut Châtel voilà et des gens comme ça on a aujourd'hui une génération d'auteurs biberonnés à ses dessins animés qui décident de faire la leur et qui s'approprient ses codes voilà c'était important on avait envie de pouvoir consacrer du temps à cette belle réussite française merci beaucoup d'être venu Thomas Astruc c'était un plaisir de vous avoir je remercie aussi les équipes de TF1 et notamment Cécile Gérard qui nous a permis de faire cette émission on va se retrouver très très vite pour un nouveau numéro de la loi des séries et on croise les doigts donc pour la saison 6 pour la série live et pour tout le reste pour les projets de Miraculous merci beaucoup Thomas merci de m'avoir accueilli à très vite pour un nouveau numéro de la loi des séries Sous-titrage ST' 501